Je prends du gingembre, je verse ça dedans. Le thé, si je veux être... Wouah, c'est le casin ! Je prends deux, sinon je prends une demi-clillère à soupe. Et je verse ça dedans. Je déguste ça. Salut mon Sadiadjin, aujourd'hui je te présente un bowl de graisse complètement naturel à base de gingembre, à base de thé. Moi j'ai pris du thé bio, thé vert nature, un petit peu de vinaigre de cidre, et puis c'est tout, et de l'eau. Alors, c'est un pré-workout que je consomme régulièrement pour pouvoir brûler du grain facilement et également booster mon système immunitaire. Il faut savoir que le gingembre, si tu as peur de tomber malade, si tu as peur de choper des virus, etc. Le gingembre booste ton système immunitaire. D'accord ? Et en plus, le gingembre a cette capacité également de booster ta thermogénèse. Tu as ta capacité, en fait le corps a la capacité de produire de la chaleur. D'accord ? C'est ça en fait, booster la thermogénèse. Et en boostant justement ta thermogénèse, tu augmentes naturellement ton métabolisme. Donc, du boule, du gras beaucoup plus facilement. Le thé vert contient de la théine. Pour faire simple, en simplifiant, c'est de la caféine contenue dans le thé. D'accord ? Donc du coup, ça a à peu près les mêmes bénéfices que le café. C'est beaucoup moins violent que le café, mais ça stimule quand même du coup les glandes sphérénales pour produire des catécholamines qui jouent le rôle d'hormones. Les catécholamines vont agir directement sur les cellules graisseuses et déloger les acides gras qui vont circuler ensuite dans le sang. Alors bien sûr, un pré-workout sans entraînement, ça sert strictement à rien. Comme je vais t'expliquer, dans ta cellule graisseuse, tu as des acides gras. D'accord ? Les catécholamines vont pouvoir permettre de libérer ces acides gras qui vont circuler ensuite dans le sang. Mais il faut bien ensuite que tu fasses de l'activité physique pour que ces acides gras puissent être utilisés comme nutriments pour tes muscles. D'accord ? Comme source d'énergie. Donc voici comment je procède. Je prends un petit peu de gingembre. Le mieux, c'est quand même de prendre du gingembre bio. Ok ? Pour éviter les pesticides. Donc je prends du gingembre, je mets dans un récipient. Ça peut être un verre ou un mug, voilà. J'ai pris de l'eau, je verse ça dedans. C'est important également de préciser que le gingembre, tu bénéficies de tous les bienfaits du gingembre quand il est chaud. C'est pourquoi il faut chauffer l'eau. D'accord ? Pour le gingembre. Le thé, je prends un sachet. Ou deux, ça dépend des jours. Ça dépend. Si je veux être... Ouah ! KAYOKA ! Non ! J'en prends deux, sinon je prends un. Voilà. Tac. Et ensuite, pour le vinaigre du cidre, il faut y aller mollo. D'accord ? Moi... Ah oui, explication. Pourquoi le vinaigre du cidre ? On a sorti une vidéo déjà avec mon ami Damien, qui est médecin spécialiste en micronutrition. Et en fait, le fait de consommer du vinaigre du cidre, petite quantité évidemment, ça permet de favoriser la synthèse d'une enzyme qu'on appelle l'enzyme AMPK. C'est assez récent comme étude. Et en fait, ça a été montré par des docteurs, notamment le docteur Greger, qui est un médecin indépendant, qui s'amuse, voilà, c'est sa passion, mais également dans son travail, à analyser plusieurs méta-analyses. Qu'est-ce que c'est que les méta-analyses ? Ce sont plusieurs regroupements d'études scientifiques. Donc, lui, il s'amuse à les analyser de façon indépendante et à en tirer des conclusions. Il a tiré la conclusion suivante. L'enzyme AMPK permet de synthétiser, permet justement de brûler du gras beaucoup plus facilement, détoquer du gras. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends, voilà, une demi-quillère à café, une demi-quillère à soupe, je vais y arriver, une demi-quillère à soupe, et je verse ça dedans. D'accord ? Je laisse infuser, voilà, tant que c'est encore chaud, pendant environ 3 à 4 minutes. Et ensuite, je déguste ça. D'accord ? Ça, c'est mon pré-workout habituel. Je consomme également d'autres pré-workouts, naturels également. Si tu es intéressé pour savoir davantage, tu me le fais savoir dans la barre des commentaires. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu consommes avant d'effectuer une séance de sport ? Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je mets en avant des compléments alimentaires, je mets en avant justement tout plein de méthodes. D'ailleurs, rien à voir avec la vidéo, mais on a également sorti une vidéo, pour ceux qui s'intéressent aux compléments alimentaires, donc tant qu'on y est là, sur la way harder. Donc, pour ceux qui veulent, voilà, construire du muscle en restant sec, sans prendre du gras, j'ai expliqué, du coup, parce que je travaille aussi avec Fitness Boutique. Donc, on a fait des vidéos avec mon ami Damien pour que vous sachiez quelle way choisir selon vos objectifs. D'accord ? Ces vidéos-là sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Alex Levant Way ou je vous en mettrai également dans le bouton I ici en haut à droite de la vidéo. Si vous voulez être coaché, je peux te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire pour que tu puisses transformer ton corps. Yes ? Ça se passe directement sur mon site AlexLevant.com et si tu veux te muscler sans attendre de retour de ma part, eh bien, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour aussi avoir des abdos visibles, mais sans retour. D'accord ? C'est juste un PDF avec des exercices que tu peux faire niveau 1, niveau 2, niveau 3 et bien sûr avec des vidéos pour que tu puisses bien faire les exercices. Dans tous les cas, ça se passe sur mon site AlexLevant.com. Écoute, je vais me verser un verre de mon prix workout et je te dis à bientôt. C'est la vieille. Ciao ! Peace !